Musique 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 Pur produit de cette infamie, appelez la banlieue de Paris Pur produit de cette infamie, appelez la banlieue de Paris Ouais Quand on écoute le monde de demain, chaque parole est actuelle Mais comme je te dis, c'était pas du flanc C'est à dire qu'ils nous fuissaient de regarder à gauche A droite, en l'air et même en bas Je te promets, on se disait vraiment, ça va pas aller mieux mon ami Quand on voit les jeunes Les petits jeunes sont déjà De plus en plus trop d'infos Pour ces petites têtes Un moment donné, il va y avoir des dommages collatéraux C'est sûr, c'est évident La signature de Cool Change à Def Jam, est-ce que ça te... Tu dis, est-ce que j'ai envie d'entendre l'album, est-ce que j'ai envie d'en être Est-ce que... Envie d'en être non Ça me parle plus que ça Mais bien sûr que je vais écouter, comment ? Ouais, comment ? Sinon... Non mais tu sais, c'est bien ce truc de... De pouvoir recommencer, tu sais À un moment donné Parce que... NTM, il y a un truc, c'est qu'à un moment donné T'arrives au moment où tu vas... Tu sais, on te fout des lauriers sur la tête et puis tu vas quoi Et que moi, je considère qu'il n'y a pas de laurier quoi Sinon, il y a un truc qui s'appelle la routine qui s'inscrit Et... Comme on dit, la routine tue quoi, tu vois Dernière fois qu'on t'a vu dans un clip de rap, c'est le clip de Caris Ouais Mon quatre-au-vingt-se-trait Mon quatre-au-vingt-se-trait Je suis dans mon quatre-au-vingt-se-trait Mon quatre-au-vingt-se-trait Ça sonnait comme... Tu vas encore me dire, qu'est-ce que tu foutais là ? Pas du tout, ça sonnait comme un passage de flambeau Mais ça, c'est l'interprétation que vous faites de tout ça Mais moi, au départ, le mec, il m'appelle Il est de chez moi Vas-y, bah vas-y, on y va... Non, on vient... Je pense que... Passage de flambeau, tu sais Il l'a déjà chopé avant même que je le pose, le flambeau Quand même, tu vois Donc de fait, non Non, je vois pas ça comme ça Et puis ça serait prétentieux, je trouve C'est quand la dernière fois que tu as mis les pieds dans 93 ? Ouh là là ! Bah sûrement en allant à l'aéroport derrière Je sais plus Et puis on s'en fout surtout Je veux dire Que j'y aille ou pas Je suis pas le pape Ça changera rien pour les autres Et puis te dire C'est bon quoi Moi, il y a un truc qui m'a parlé chez NTM quand j'étais petit C'était de vous voir habillé avec des sables de ouf Représenter le 93 Mais quand même garder une élégance Alors que maintenant les rappeurs Ils sont soit torse nus Soit habillés comme n'importe qui dans la rue Et il y avait quand même ce truc là au début chez NTM Ouais, mais tu peux remarquer que moi Comme je fais pas de R&B Je suis jamais torse poil déjà Tu vois, je vais pas vendre de la lessive Donc ça déjà nous on l'a jamais fait Après... Ouais non mais là on était plus dans un style On avait piscine tu vois Aujourd'hui on commence à arborer la... Enfin je vais avoir 48 pistes d'année Donc t'as vu Je te racontais ça un jour J'étais avec mes fils Ils ont emmené à la crèche je crois Et je les regarde et je me dis Mais en fait j'ai le même face art qu'eux Sauf qu'eux ont des couches Et moi non Donc pourquoi j'ai un pantalon aussi large Enfin tac, je sais pas Il y a un moment donné je crois que c'est l'ageddon Voilà quoi Mais je pense qu'il y a toujours eu cette espèce de... Enfin... Un des... On va dire... Un des trucs du dandisme Ouais effectivement on sort On prend une douche On met une liquette Et on peut y aller Ça va aussi avec... Avec ta génération Ou les générations d'anciens des quartiers Il y avait un côté où on s'habillait un peu plus... Ah bah ouais on était très fins quoi Entre les tobacos, le tacchini Et le brushing Les Weston Nous le brushing nous était interdit Donc de fait Ou les Weston quand on se capait un peu Ouais ça... Voilà on a toujours été... Ouais... On est des punk-funk tu vois On fait gaffe Un quoi ? Un punk-funk Ouais on est descendant de George Clinton Tout ça les mecs se capaient comme des cons tu vois Il était surtout sous LSD Clinton Ouais mais nous aussi hein... Enfin il fut un temps donc voilà... Mais on s'est relevé plus tôt nous Lui il est resté Il est encore ouais... Ouais... Parce qu'il y a un moment NTM c'était un peu les gardiens du temple du hip-hop A l'époque tout n'est pas si facile etc... Est-ce que c'est encore quelque chose ? Non mais ça c'est... Nous on se définissait euh... Euh... Comment dire... On se définissait authentique Le leader du mouvement rap en France Le... Nous sommes venus sur place Sur leur territoire Interroger les membres du groupe NTM Qu'est-ce que ça va ? Authentique mitreotypique Cette saveur aromatique Authentique faut le traduire comme très sincère Enfin nous on fait ce qu'on a C'est trop feignant pour faire semblant quoi Tu vois ce que je veux dire C'était un peu ça l'idée Est-ce qu'aujourd'hui Ouais aujourd'hui Je pense que j'ai pas trop bougé de ce côté-ci Je pense que de toute façon J'ai euh... Bon c'est pas pour faire le... C'est pas pour... C'est pas pour... C'est pas la démagogie C'est que je pense que je dois énormément à la musique Donc de fait je me dois d'être euh... D'être au garde-là Et je pense que j'arrêterai la musique quand euh... Enfin quand le corps il suivra plus quoi Parce que pour moi faire de la musique c'est monter sur une scène avant tout C'est une souffrance Ouais non mais le studio c'est une souffrance Et monter sur une scène c'est le... C'est le vrai but quoi Donc de fait euh... Le jour où je sens que ça grince un peu tu vois C'est le caillou tu l'as plus dans la godasse Mais euh... Bah dans les reins hein Voilà tu vois Enfin je veux dire Le jour où ça devient compliqué Je sens qu'il y a plus le truc Je fais autre chose quoi Mais en attendant je reste euh... Droit dans mes bottes Y'a peut-être pas un gap entre euh... Maintenant le rap c'est une musique Et tout le monde a oublié la culture qu'il y avait Est-ce que c'est que vous voulez dire ? Non mais y'a le game Voilà Y'a le game et puis... Et puis y'a le truc culturel Le vrai truc culturel quoi Voilà quoi Le game l'a emporté Aujourd'hui quand tu parles de hip-hop à des gens Enfin les gens qui... Moi ça me gonfle qu'on me parle de hip-hop Parce que si ils t'en parlent On a de les valeurs C'est des végétariens Ouais ouais T'as l'impression que c'est un truc chiant le hip-hop Qu'il faut euh... Faire 5 AV euh... Bambata et euh... Ouais bien sûr Mais en même temps ce qu'ils savent pas C'est que quand je les vois avec euh... Leur basket, leur chaîne Et leurs euh... Leurs petits accessoires machin Que je les... Je les prends aussi pour les barbapapapas Moi tu vois Donc je les laisse faire Voilà hein Mais t'as pas tort effectivement Y'a ça Mais c'est pour ça que... C'est pas sexy le hip-hop C'est devenu un truc chiant Bah ça l'est plus Voilà Ça l'est plus et en même temps Mais non mais... Ça l'est plus au même titre que... Je sais pas moi Même le rock à proprement dit Ça l'est plus non plus Tu vois aujourd'hui tout le monde Tu regardes les gens Ne serait-ce que dans leur tenue vestimentaire Ils prennent partout euh... Moi je les vois comme des... Comme des composites un peu Et ça te fait quoi de voir des jeunes de 20 ans Qui s'habillent comme quoi ? Comme toi tu t'habillais quand t'avais 20 ans ? Ah bah ça me fait rigoler moi hein bien sûr Bah je rigole bien Si vous voulez j'en ai plein de ma poindrie hein Je fais envie de grenier comme vous voulez les gars Non mais ça me fait rigoler euh... Ça me fait rigoler parce que... Nous y'avait euh... Y'avait pas... Y'avait pas que la posture quoi Tu vois on était euh... On était habité par quelque chose Là je... Voilà c'est... Pour moi c'est... C'est du calque Enfin et même ça du papier calque Je sais même pas si ils vont savoir ce que c'est Et le hip-hop qu'est-ce qui te l'a amené ? Qu'est-ce qui te l'a amené ? Bah c'est Sidney non ? Bonjour les frères et seuls Non je rigole ouais C'est les branchés qui l'a amené en France ? Bah en fait c'est... Ouais ouais c'est... Mais... Mais je rigole c'est des écrits Des tout y tout Des gens comme ça en fait Des gens qui étaient à la New York Dans les années 80 Qui avaient vu des mecs se rouler par terre Et faire des graffitis Qui se sont dit merde Mais effectivement ouais Comment est-ce que toi tu rentres en connexion Gamin de Saint-Denis Connexion avec les gens de chez Nova De chez Actuel Avec... Et bah tu sais pas... Les Prui-Tous Ouais bah parce que... Parce que même dans ma banlieue Je crois que j'y suis traîné avec les bonnes personnes Qui sont Scalp... Scalp qui faisait partie des PCB Et puis euh... Paris Stéberga Et puis je traînais euh... Bah je crois... On était quand même des... Comment on dit en anglais Des hood rats On grattait nos gueules par terre On chinait quoi Et donc de fait Bah tu t'es retrouvé dans les bons endroits Je crois que... Je me rappelle la première fois Que j'avais un mec faire le moonwalk ... À l'époque on était nous On était dans le... Dans le jazz funk Et on était à fond quoi On se baladait avec des petites ballerines Des Chiangai On faisait des pas de danse La chambre derrière le crâne Un demi-écart machin On se prenait déjà pour des grands danseurs Donc dès qu'on avait vent d'un truc Euh... Puis ça, ça commence par un petit peu pick-pocket de temps en temps, donc on traînait un peu dans les endroits, machin, et puis on est tombé un jour sur un... Au loin, j'entends boum, 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 boum. The official adventures of the grain. Blast, 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 blast. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et direct, ça a changé ma vie de ce jour-là. C'est une illumination. Ah ouais, ouais, c'est-à-dire que j'ai arrêté les ballerines et les swangai. Non, non, mais c'est... Ouais, ouais, ça a changé ma vie, mais du jour au lendemain, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas été formel tout de suite, mais je me rends compte, je me dis putain, ouais, j'ai tout arrêté, quoi. C'est quoi le premier virus que t'as chopé ? C'est la danse ? C'est le tag ? Le premier, c'est la danse, ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais un mec... Je me devais d'être chez moi à 19h tous les soirs pour manger, et que si j'étais pas, mon père me disait, bah si tu t'es pas là à l'heure, et bah tu manges pas, mon gars, mais t'as arrêté là à l'heure. Je te dis, à 5 minutes près, tu mangeais pas. Donc il voulait dire que je sortais pas le soir, c'était très... très cadré. Et en fait... Et bah un an après, j'ai fugué. Je suis parti un an et demi. T'imagines ? Et mon rep, même pas, il a... Il a appelé les condés ou quoi que ce soit, quoi. J'ai juste des heures à compter, mais... C'était acté. Ah ouais, non, mais c'était normal. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu sais, t'es à l'école, tout ça... Tout ça prend un stop. Et puis, t'as des potes qui disent, on est tous mineurs, qui disent, ouais, on a un plan pour aller danser au carnaval de Venise. On s'entraînait tous les jours, attention, c'est devenu n'importe quoi. C'est-à-dire que je me levais pas pour aller à l'école, mais par contre, je me levais à 9 heures du matin parce qu'il y avait une salle à Créteil, alors que moi, j'habitais à Saint-Denis. Et on traversait tout Paris dans le métro avec un lino de 15 mètres. On avait pas honte, on avait des lacets qui ont monté jusqu'aux genoux. Quand je nous vois, quand on était capés, c'était... Ah ouais, quand même ! Donc forcément, tu devais un pote avec les autres mecs qui sont billés comme ça ? Ah bah ouais ! J'ai toujours dit, moi, c'est pas parce que t'es une casquette que t'es mon pote, mais en fait, ça a commencé un peu comme ça. J'ai dit, ouais, alors, ta casquette, tu l'as acheté où ? On devait faire des... Ça devait être assez drôle, ouais. Tu fais une fugue pendant un an et demi. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe dans ta vie pendant un an et demi. C'est-à-dire qu'en fait, on est partis au départ pour aller danser, pour, attention, pour taquiner et sagno au Carnaval de Venise pour une école de danse qui était la plus grosse à l'époque dans le nord de l'Italie qui s'appelait la Kundalia, c'est une école de danse contemporaine. C'est l'époque où t'as fait la fameuse pub. C'est l'époque-là, ouais. Au départ, je pars pour faire ce truc, donc le Carnaval, c'est quoi ? On part 4-5 jours et puis finalement, le mec qui nous fait venir nous dit, ouais, on garde quelques-uns d'entre nous et puis on se retrouve à donner des cours de danse. Et donc, je donne des cours de stretching en italien à des rombières, à des gonzesses. Aujourd'hui, c'est la Zumba. À l'époque, c'était le stretching, tu vois. Donc ça, plus des cours d'électric-boogie, donc des smurfs. Nos journées, elles sont agrémentées de ça. Plus, de temps en temps, on va faire un show télé chaque fin de semaine. Le week-end, on va faire des shows dans les boîtes, des shows de démonstration. Donc, en plus, on est payé en liquide. On a de la thune. Le JT le couvert, c'est carré. Et puis, en plus, on voyage dans le pays. On rencontre des gens. Les gens, partout où on arrive, sont comme ça. Voilà ce qui se passe. Donc là, effectivement, quand t'as... En plus, encore plus, quand t'es mineur, le temps se suspend là. Faut pas qu'on te parle de famille, d'école, de ci, de ça. Enfin, au vu du contexte duquel j'y arrive, voilà quoi. Et puis, faut savoir que là... Ça passait comment avec les meufs à cette époque ? Ah ben, si j'avais pas... Ça allait quoi. C'était genre une petite danse, un petit... Exactement, un petit... Hop là, tac ! Et puis, elle avait déjà la main dans la salle de jeu quoi, tu vois. Enfin, voilà, c'était... Ouais, c'était... Pour te dire, j'ai souvenir des moments, mais de l'approche... Non. Voilà quoi, ouais. Parce que c'est là où t'aimes bien tomber amoureux. Ouais, mais pas nous. Ouais. Pas nous, parce qu'on était entre nous et... Tu vois, on était encore dans l'ambiance... Et on dit, t'es gamin, t'es encore... C'est encore une ambiance au cours d'école, un peu, entre nous quoi. Il y a la danse, mais le graffiti, c'est un autre virus. Tous les gens que je connaisse qui font du graffiti, soit ils ont pas pu lâcher, soit leur vie a totalement changé. Ah ben, c'est un eczéma que t'arrives pas à atteindre, hein. Non, c'est... Ouais, c'est... C'est quelque chose, ouais. J'aimerais bien d'expliquer aux gens c'est quoi le virus du graffiti, parce que je trouve qu'il y a autant de poésie dans le graffiti que dans le rap. Ah ouais, non mais... Quand t'écoutes les histoires des mecs... Ouais, déjà ça, et puis même... Puis il y a un truc un peu plus rock dans le graffiti quand même aussi, et puis un peu plus... Moi je trouve un peu plus humain. Comment dire ? Il y a ce truc dans le graffiti où tu viens, tu hattes, et puis après c'est... T'attends la rumeur, il y a des trucs qui montent quoi. Déjà moi, mon nom c'est Joe. J-O-E. Et moi c'est Squat. Au niveau écriture, graffiti, on est les maîtres. Pour toi c'est quoi qui a été le plus subversif ? C'est le rap ou le graffitier ? Ah pour moi c'est le graffitier, ouais. Ouais, c'est le graffitier. Des fois t'es... C'est pour des trucs où... Je sais pas, tu vois... Tu trouves que le morceau parait sous les bombes, donc ce qu'on raconte dedans c'était... Mais l'ambiance c'était ça quoi. C'était... T'es tout le temps sur le fil, il y a toujours ce truc, t'es à gauche à droite, et on est là dans les hangars machin, et puis dans un seul coup il y en a un qui arrive avec une mobilette. Genre, ouais, tu vois, j'ai parti voler une mobilette pour faire le con. Donc tout le monde est là, à marcher, et puis t'as un seul coup... Bap, bap, bap ! T'as des trucs comme ça quoi, tu vois, on se les invente, on se les crée les histoires. Chaque soir, à chaque fois qu'on démarre de chez soi et qu'on va, c'est une aventure intérieure, c'est... Enfin, ça se raconte pas quoi. Faut y être, faut en être, tu vois. Le rap, tu peux t'inventer des trucs. Quand tu racontes quelque chose, il y a toujours la fioriture autour, c'est un peu comme quand t'es à coup d'un comptoir et que t'as un coup dans le nez et que tu commences quoi, tu vois, t'es là... Le graffiti, c'est... Voilà, c'est brute de pomme quoi. Le nom de Suprême NTM, il vient du graffiti. C'était l'association ? Ouais, c'est des associations. C'est 93 MonQ, d'ailleurs, c'est MC. Nous, c'était NTM. NTM à la base... On va dire, à la base, NTM, c'est un peu... On est un peu des... Pas que, mais on est un peu des chébrants du moment, quoi. Tu vois, entre... Il y avait Vincent Cassel, il y avait... Colt, qui est de Saint-Denis, mais... Qui était déjà... Qui avait le nez dans le graffiti depuis un bon moment, qui était pas... Tu vois, c'est pas un truc de... NTM à la base, c'était pas un truc de banlieusard proprement dit, quoi. Voilà. Et donc... On a fait une collection. C'est celui qui a fait les plus grands... Enfin, c'est un des plus grands faiseurs de logo. Ouais, déjà ça. Et un des plus grands... Qui a fait les logo NTM, tout ça. Et puis c'est surtout, c'est... Moi, j'ai des histoires avec lui, mais des trucs où le mec était malade, quoi. Puis on a eu un moment où on descendait dans les hangars, dans les catacombes, et on gobait des trucs pour aller faire des graffiti, s'il te plaît. Donc c'est vraiment qu'à un moment donné, tu vois, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vas faire, tu vois. Vous oubliez quoi ? Des Gorbatchevs, des... Des conneries, quoi. C'est quoi les Gorbatchevs ? Des acides, ou alors... Voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on était tellement à l'aise qu'on se mettait une jambe dans de l'eau, quoi. Tu vois, on allait à la cloche-pied, voilà. Donc tu vois, c'était... C'est ce qui rendait aussi le truc encore plus rock, tu vois. Rock ou... Voilà, rough, comme on dit. T'as encore le réflexe, quand tu fais des graphes, de regarder, de savoir... Ah ouais, non mais ça, c'est... Ouais, ça bouge pas, ça. Ça t'a pas lâché ? Non mais ça bouge pas après, bon... J'ai peut-être pas les mêmes impératifs dans ma vie que d'autres gens avec qui on a commencé, mais je pense que même pour eux, quand tu passes, il y a un truc... Enfin, c'est... Voilà, même si tu jettes un oeil sommairement, mais c'est quelque chose qui ne t'échappera pas. Tu sais, quand tu rentres dans une station, tu sais... Tiens, eux, ils sont passés hier, ces enculés. Tu vois, tac, et ainsi de suite, machin. Même sur... À un moment donné, il y avait le truc d'écrire sur les rails, carrément, peut-être sur les pierres, tu vois, je sais pas, mais... À un moment donné, tu développes un truc... C'est fou, quoi. NTM, c'était... Vous vous posiez partout, dans toutes les émissions, là où les autres n'allaient pas. Ah ouais, non, mais parce que... Aller chier ouvertement sur tout le reste des artistes. Ouais, ouais. Alors qu'au début, il y avait une utopie, genre le hip-hop, on est tous ensemble. Vous, c'était... Ah bah... Ouais, non, mais nous, non, non... Enfin, ça, c'est les autres qui faisaient ça, mais nous, on n'a jamais dit ça, nous... Nous, on était plutôt NTM, déjà, si on s'appelle Nique ta mère, c'est parce qu'il y a vous et nous. Tu vois, voilà. Ouais, ça, c'était des préceptes à nous qui nous échappaient un peu, quoi. Peace, unity, love and having fun. Peace, unity, love and having fun. C'était Bambatta qui disait ça, mais... C'est que c'est des raéliens, pour moi. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'ils se prenaient pour Raël, exactement. Ouais, non, non, mais... Non, non, bah non, 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 c'est pas l'idée, quoi. Et Coolchen, dans Tout n'est pas si facile. C'est des belles, belles, peace, unity, love and having fun. Ouais, mais parce que ça fait bien, aussi. Il y a ce petit moment où, d'un seul coup, moi, il a, je sais pas, il... Je sais pas, il a dû avoir une érection. Voilà, je sais pas. Non, mais c'est vrai que, ouais. Non, moi, j'ai jamais été là-dedans, ouais. Ouais, moi, j'ai toujours... C'est bien si les autres me peuvent servir de piédestal à ce que tu fais. Voilà, c'était un peu ça. J'ai un caractère un peu plus punk, on va dire, tu vois. NTM, ça veut dire quoi ? Ni de ta mère. Vous êtes de quelle nationalité, NTM ? Ni de ta mère. Oui ? Ça t'a jamais rendu fou d'être Joey Star ? Oh, chiant. En fait, à chaque fois que je te voyais, j'étais là, mais ça doit être relou d'être lui. Ah bah, c'est... Il y a des... Ouais, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Comme tu vois, j'ai un peu de surface, donc ça me permet de pouvoir rester chez moi de temps en temps. Mais... Après... Comment te le dire ? Tu sais, c'est quand tu fais quelque chose et puis... Enfin, quelque chose avec autant de notoriété et que t'es pas dans le calcul, il y a des moments où tu te retrouves tout seul avec toi-même. Et là, c'est... Parce qu'on peut parler de folie, perdre les papiers, machin, mais il y a aussi, tu vois, dans ton... Dans ta vie à toi, quoi, tu vois, dans ton truc, dans ta substance à toi. Effectivement, ouais, ça aide pas tout le temps, quoi. Puis, tu vois, après, là, j'ai dans... Je commence à avoir des enfants, machin, même dans mon rapport avec... Avec mes proches, et c'est jamais très évident, effectivement. Et puis... Et puis, je suis bien dans ma crasse. Ça veut dire que... Beaucoup de gens pensent que je suis dans un rôle. Je demande aux gens qui m'entourent. Ça doit être... Ça doit être éreintant. On va apprendre à savoir... À savoir être seul, souvent. On fait partie, c'est l'apprentissage de la vie, un petit peu. Que de se retrouver face à soi-même, et puis... Prendre des choses à bras-le-corps, quoi. C'est pour moi. Est-ce que t'es... Enfin, on dit souvent, Joe Estar agressif, mais moi, j'ai plutôt le réflexe de me dire Joe Estar agressé. Euh... Ouais, mais si tu dis ça, après, tu vas me faire passer pour un petit chat. Dernier incident en date au petit matin du 1er juin. Il croit être insulté par 5 jeunes gens. Il attaque leur voiture à coups de hachoir. M. Morville a prémédité son acte puisqu'il avait quand même pris le soin de rentrer chez lui, de s'armer de cette feuille de boucher dont on a appris par la suite qu'elle mesurait 27 cm. Deux ans de prison, dont 6 mois fermes, Joe Estar était croué. Tu devais avoir tous les types de casse-couilles. C'est-à-dire que tu devais avoir les mecs de quartier qui se disaient putain, je l'ai regardé, il m'a pas regardé, il se la raconte ? Ouais, le mec a un poster dans sa chambre de toit, parce qu'il est avec ses copains, il va lui dire n'importe quoi histoire de se donner un peu de contenance. Tu vas avoir envie de lui mettre un coup de talon dans la bouche, entre autres, des trucs... Ah ouais, non ! Ou... Tu sais, par exemple, je vais en boîte, il y a des gonzesses qui me pencent le cul. Je dis, non mais s'il te plaît, je suis pas ta copine. Enfin, tu vois, tac, c'est à tous les niveaux, quoi. Ah ouais, non, c'est... Que des gonzesses ? Qui te pencent le cul ? Ah bah ouais, non, après, ça s'appelle autrement, là. Non, 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 mais voilà. Enfin, pour te dire, c'est... C'est ouais à tous les niveaux. Mais tu sais, je trouve toujours que c'est pas... C'est pas cher payé comme tribu ? Peut-être pour mes proches, mais pour moi, c'est pas... Ouais, parce que je me dis, en contrepartie, quand même, il m'est arrivé des choses, j'avais pas décidé, moi, tout ça, tu vois. Quand je le décide, soit, par exemple, je m'en parle du cinéma, au départ du cinéma, c'est quand même quelque chose qui m'a tombé un peu sur la gueule. Aujourd'hui, je peux plus dire ça, mais quand j'acte, mais je me dis, putain, je fais quand même... Ça reste un luxe, tout ça, bordel. Donc, faut bien qu'il me contrepartie. C'est... Comme on dit chez nous, si tu chies pas dans la douleur, tu la vis pas vraiment, ta vie. Des artistes qui ont fait de la chanson et qui ont fait du cinéma, après, il y en a plein. Patrick Bruel, il a jamais eu les problèmes de Joey Star. Enfin, Patrick, c'est Patrick aussi. Non, je sais pas. Ouais, sûrement. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais, parce qu'on fait pas la même chose. On fait pas la même chose, on n'a pas la même vie. Peut-être que... T'es pas le premier à avoir essuyé les plâtres ? Je pense que dans le hip-hop, ouais, ouais, plus que... Puis, tu sais, ce qui est le plus affligeant, c'est que c'est des choses qui t'arrivent, donc des fois que t'as créé toi-même. C'est pas non plus... Je vais pas jouer au Calimero, mais... Et qu'en plus, en retour, t'entendre... Ah non, mais là, il est dans son rôle, là. En plus, c'est encore bizarrement. Parce que quand tu te retrouves à... Quand t'as ma vie que... Moi, j'ai fait des conneries dans ma jeunesse et j'ai jamais été au placard, et que je me retrouve au placard quand j'ai une situation, des enfants, tout ça, machin... Alors que mon but dans la vie, c'est pas d'aller au placard ni de faire le bad boy, quoi. C'est vraiment pas ça. Mon but dans la vie, c'est de continuer à me réaliser, à faire ce dont j'ai envie, emmener les miens avec, et voilà, quoi, tu vois. Et donc, de fait, quand après, t'as les réflexions, des gens qui te prennent pour un mec en plastique en se disant, ouais, il est encore dans son... Ben non, tu sais, souvent, t'as vu, j'ai déjà mis ici, c'est un peu un des derniers salons mondains où on est venu parler un peu culture urbaine. Ça sent fort à la fin, mais... Culture tout court. Oui, mais je préfère dire culture urbaine. C'est mieux, c'est écrit à l'entrée, d'ailleurs. Non, non. Et que des fois, il y a des gens qui arrivent et qui font... Ben ouais. On est tranquille, parce que là, j'ai fermé les stores, mon ami. C'est que, justement, peut-être c'est ça aussi. Contrairement peut-être à Patrick Brouel, moi, je ferme le store à un moment donné. C'est-à-dire que je suis ouvert aux heures ouvrables à partir de 19h30. Voilà. Ça y est, c'est bon. Je suis tranquille. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Donc, il y a aussi ces petits moments où j'arrête avec ce truc. Je suis pas dans le paraître toute la journée. Déjà, je pense que j'y suis pas souvent. À part là, peut-être, parce qu'on fait un truc et qu'on a peut-être pas envie de regarder un mec qui se cache derrière la colonne. Ça fait partie du principe et que ça devient un automatisme chez moi. Mais je suis pas dans le paraître toute la journée. Rarement. Rarement, en fait. Le mot que t'as le plus utilisé dans toute ta carrière, c'est l'urgence. Est-ce que tu vis encore dans l'urgence ? Est-ce que je vis encore dans l'urgence ? Au vu de comment Farron m'a laissé, là, ouais, plutôt, ouais. Ouais, si, si, ouais, c'est encore l'urgence. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que je me dis... J'ai l'impression que c'est quand j'arrêterai tout ça que ça ira bien. Enfin, tac. Là, pour l'instant, ouais, ouais, je sens que c'est un peu que cela. Ouais. Le cinéma, ça, quand même... Il y a des films qui tombent... Pour savoir que je sais, je sais que les gens du cinéma, je leur fais encore un peu peur. Il suffit que... Il suffit que je... Tu vois, qu'il se passe un truc, ça y est, tout de suite, machin, tu peux être sûr que ça rend les gens réticents. J'ai... L'année dernière, mon agent me disait encore, mais tu sais qu'il y a des gens... Mais qui... Enfin, il fait son... Son business. Il m'explique. Mais il n'est pas... Il est acteur, hein ? Les gens du cinéma. Alors que bon, j'ai quand même été nommé deux fois au César, là-bas, ça s'appelle le prix Patrick Devers 2012. Machin, tu vois, tac. Ah bah écoute. Voilà, quoi. Donc, il faut encore et toujours... Donc, ouais, il y a ça. Il y a un espèce de climat d'urgence. C'est-à-dire que si je reste chez moi et que je bouge pas, je bouge pas, derrière, ça peut ne pas bouger pendant un moment. Et puis, il faut faire la différence. Toi, tu le sais, mais... Entre aller faire la spitrine à la télé et puis bosser, quoi. Mouiller le maillot, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas la même chose, quoi. Les gens pensent que parce qu'ils te voient à la télé, bon, bah, tout n'est que... Mais pas du tout. Des fois, t'as fait un film il y a trois ans, tu te retrouves à faire la promo, là. C'est une grosse promo, mais... La promo, ça paye en moto-taxi, hein. C'est tout. Ouais, faut becquer, quoi. Voilà, quoi. Faut becquer, je sais encore ce que ça veut dire, quoi. À quand le long métrage sur votre histoire, sur NTM, sur tout ça ? Pourquoi il n'y a pas eu ? Bah, parce qu'elle n'est peut-être pas si intéressante que ça, je ne sais pas. Puis là, avec... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi on n'en a pas fait une sur-trust, alors ? Pourquoi on n'en a pas... Tu vois, enfin, tu commences, je veux dire. Voilà. Parce qu'on n'est pas des Bob Dylan, on n'est pas des James Brown, parce que voilà, parce qu'il faut remettre les choses à leur place. Je ne sais pas, parce que... Ouais, parce que peut-être que ça... Il n'y a peut-être pas l'aura voulue. Je ne dis pas que ça n'a pas été dans les tuyaux, quoi. Mais... Je ne sais pas, c'est peut-être un truc d'aura, je ne sais pas. Mais si tu sais que je suis peut-être le dernier apte à pouvoir répondre à ce genre de questions... Tu pourrais lancer, maintenant, ce projet-là. Pourquoi faire ? Parce qu'il y aurait un public. Ah, d'accord. Bon, bah, écoute, vas-y. Vas-y, je t'achète ma bénédiction. Merci, Didier. Eh bah, de rien... C'est la première interview qu'on fait ensemble. Ouais, qui se passe bien, tu veux dire. Qui se passe bien. Il m'a fait la misère, à l'époque. Vous avez été très bien, les gars, aussi.